Voilà, bienvenue dans le premier Zoom du Foyer de Paix. Donc, moi, je suis Michel Heitz. C'est moi qui m'occupe d'une page Facebook du Foyer de Paix. Et donc, ça fait très longtemps que je connais Roger. On s'est rencontrés en Alsace via mes parents de la parloise de Colmar. Et donc, après, j'ai suivi tous les cheminements des études de Roger à Strasbourg jusqu'au docteur. Voilà, bon, la mémoire de doctorat. Et bon, après, je peux dire que franchement, depuis le début et maintenant, ce n'est pas le même Roger. Donc, voilà, c'est toujours quelqu'un qui j'apprécie beaucoup. C'est un homme d'action comme moi, mais on voit qu'il y a du niveau universitaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on peut continuer avec Roger. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est Roger Mpongo. Je suis prêtre diocésain de Bukavu. Nous sommes à l'est de la région du Grand Lac, donc à l'est du Congo, qu'on appelle démocratique. Et je salue, bien sûr, Véronique, qui a eu vraiment le courage de venir nous saluer, partager avec nous la vie congolaise pendant quelques temps. Alors, Jean-Pierre, que je connais depuis longtemps aussi, qui est un grand ami, devra se présenter. Pour moi, je... J'enseigne aussi à l'université, ici à Bukavu. Et je suis aussi chercheur à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, tout en ayant un pied. Qui m'ont accompagné pendant ma thèse. Mais par rapport au foyer de paix, je préfère qu'on m'appelle plutôt fondateur, parce que... Je suis fondateur du foyer de paix, Grand Lac, dont nous aurons à parler aujourd'hui. Et donc, on aura à découvrir davantage, à comprendre cette vision. Et surtout, quel lien, parce que tu as fait allusion, Michel, par rapport aux études. Mais les études sont pratiques, pour moi. Ça ne vaut pas grand-chose. On verra les liens, les ponts qui se tissent entre les connaissances universitaires et la pratique, bien sûr, pastorale, sous le terrain qui est le nôtre aujourd'hui. À Bukavu. Aussi, allemandes, germaniques, comme on l'appelle, qui sont aussi les partenaires privilégiés d'Amanikwenu. Ils ont porté ce nom-là, qui est un Swahili, signifie paix à vous. Où la paix soit avec vous. Et qui va communiquer aussi la paix à tous là qui vont nous écouter par la suite. Ok. Alors ensuite, on peut aller vers Véronique. Ok. Alors, bonsoir à tous. Ravie de faire votre connaissance. Donc, moi, c'est Véronique Burley, de l'association Un seul but, qui est basée à Neuchâtel. Voilà. J'ai la joie de connaître OJ depuis 2013, depuis les premières années où j'ai foulé le sol congolais. Et voilà, on s'est rencontrés et reconnus immédiatement comme deux fous avec quelques autres fous de la région du Kivu. Et voilà, c'est vrai que notre collaboration a débuté en 2013. Et chaque année, on se revoit, on continue d'avancer sur nos différents chemins. Et c'est juste magnifique. Ok, super. Alors, maintenant, c'est à Jean-Pierre. Oui, bonjour, Jean-Pierre Heinrich. Voilà, en fait, je connais Roger. Bon, demandez-moi pas de date. Je ne sais plus les dates. Mais bon, ça, ce n'est pas bien grave. On s'est rencontrés à un pèlerinage à Medjugorje. Et puis, on s'est perdus de vue pendant un an, deux, trois ans. Et mon épouse, qui joue dans les églises avec un ami, a joué un mariage. Et Roger lui a demandé, vous êtes d'où ? De cette roumine. Non, mais je connais quelqu'un, un grand ami de cette roumine, Jean-Pierre Heinrich. Elle lui a dit, mais c'est mon mari. Et voilà. Et après, on a pris rendez-vous. On s'est retrouvés. Avec des difficultés. C'est beau, ça sert. Mais on s'est retrouvés quand même. Tu te rappelles, Roger. Et donc, juste pour dire, qu'est-ce que vous occupez de quoi pour le foyer de paix ? Le lien avec, disons, Au départ, comme mon épouse jouait de la musique avec un ami, ils ont créé un groupe avec d'autres amis, et ils ont joué plusieurs concerts pour le foyer de paix, ainsi que des messes d'action de grâce quand Roger est reparti au Congo. Voilà. Et après, bon, Marie-Louise de l'association Tendresse et Miséricorde, après quelques années, m'a demandé si je ne voulais pas les aider, surtout informatiquement, et puis un peu dans la communication. Donc, j'ai accepté. C'est assez prenant, quand même. Et du coup, Roger s'est accroché là-dessus pour me demander si je ne pouvais pas créer un site internet pour l'université chez lui. Voilà. Je n'avais jamais fait ça, mais j'ai quand même réussi mon coup à petite échelle. Et voilà. Et maintenant, j'ai repris le site internet foyer atelier FDP en collaboration avec avec Jean-François Bonnard. Bon, je suis censé prendre la suite complètement. Voilà. OK. Alors, maintenant, on va passer à la seconde partie. Donc, en fait, bon, le foyer de paix, c'est très large. Et en fait, bon, on ne va pas tout développer. On va aller à l'essentiel. Donc, la page Facebook qu'on a créée avec Roger s'appelle foyer de paix, grand lac pour la recherche, actions sociales. Et actions sociales, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des actions sociales concrètes. Donc, moi, je vais juste les citer et après, je vais orienter la discussion vers telle ou telle personne. Voilà. Donc, on a la paix et le travail. Donc, ça, c'est la base vraiment depuis le début. Ça fait longtemps que je suis. On peut dire, c'est comment on dit? la guérison par le travail, si on veut dire. Bon, voilà. Ensuite, on a la paix et l'accès à l'éducation des enfants et des jeunes. Voilà. Ensuite, on a la paix et l'accès aux soins médicaux. Ensuite, on a la paix et la justice. Bon, c'est un peu difficile, mais bon. Voilà. Et après, la paix et l'agroécologie. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe, la pisciculture, les abeilles. Bon, ça se développe vraiment. Voilà. Donc, on va commencer par la paix et l'accès aux soins médicaux. Et donc, Véronique, elle va nous parler de ce qu'elle a fait sur place, un peu comment ça fonctionne par rapport à son association et comme elle était là-bas dernièrement avec Roger. Qu'est-ce qu'elle a fait sur place dans ce domaine d'accès aux soins médicaux ? Voilà. OK. Alors, bon, moi, je reviens. J'ai encore le soleil du Kivu, qui m'y radis encore et qui me donne l'énergie. Donc, voilà. Avec Roger, on a... Bon, autre de la rencontre avec les enfants qui était magnifique. Le jour de mon arrivée, on a fait une balade extraordinaire dans la nature. Et ça aussi, pour moi, qui suis infirmière en Suisse depuis 30 ans, c'est de la promotion de la santé. Donc, c'est faire découvrir à l'enfant son patrimoine et son alimentation, d'où vient l'eau. Donc, déjà, ça, à la base, pour moi, c'est une graine plantée dans la vie des enfants pour une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Ensuite, avec Roger, nous sommes partis visiter des centres de santé à Louiro et à Moresa. Et voilà. Là, c'était aussi pour saluer les structures sanitaires auxquelles Roger participe activement, en faisant la distribution aussi du matériel que nous avons la chance de récolter ici, sur Neuchâtel. C'est-à-dire qu'on a récolté des blouses, des draps et que, comme dit Roger toujours, il faut partager ce qu'on a aux autres. Donc, il y a eu distribution de matériel médical dans les hôpitaux environnants et à Métis aussi, pardon, j'ai oublié Métis, pour avoir accès à des structures sanitaires équipées pour une prise en charge, disons, on va dire, confortable au niveau de l'hygiène. Et là, moi, je suis toujours émerveillée de voir les adductions d'eau qui sont faites par Amani Kuenou, puisque l'eau au Congo, l'eau, c'est la vie. Et c'est grâce à l'eau qu'on irrigue les champs, qu'on fait les récoltes et qu'on peut soigner et laver le corps humain autant que les habits. Voilà, l'accès à l'eau est primordial aussi dans la promotion de la santé. OK. Par contre, par rapport à l'association que vous avez, vous, en Suisse, donc c'est en fait un envoi de conteneurs. et bon, juste pour mettre en clair, c'est un seul envoi de conteneurs pour plusieurs destinataires. Voilà, voilà. Et par contre, une fois que ça s'est fait, vous n'êtes plus de distribution d'autres choses sur place. Ça veut dire que vous emmenez seulement ce qui est utile, parce qu'on n'a besoin, pas besoin, par exemple. Alors, c'est vrai qu'un seul but, donc notre association, en Suisse, on fait la récolte de matériel et la recherche de dons financiers qui se montent à 20 000 dollars par année. Et donc, on envoie un container chaque année avec des destinataires précis, des partenaires, dont Foyer de paix fait partie. Et là, on discute toute l'année avec Roger en disant, voilà, on a reçu ça, telle et telle chose, est-ce que ça peut intéresser ? Et après, je dirais, 80 % du container est distribué sans moi, en tout cas. Et moi, sur place, quand je pars en mission, j'aime aussi arriver avec du matériel où je peux aussi expliquer, on peut partager, visiter les lieux, voir l'état des besoins des gens. Voilà. Donc, sur place, ma mission, c'est d'aller visiter les gens, donner des cours de pédagogie, par exemple. là, on a fait pédagogie avec les enseignants, c'était magnifique. L'année passée, on a fait des jeux avec les enfants, donc expliquer aussi l'utilisation du matériel qu'on envoie puisque tout est nouveau, au fait. Et puis, la magie d'une balle de tennis, c'est juste incroyable au Congo, quoi. OK. Et maintenant, qu'est-ce que… Bon, ce n'est pas la première fois que vous êtes allé, ça, c'est clair, mais quand vous revenez en Suisse, dans un autre environnement, ce n'est pas le même, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement dans votre vie ici, en Suisse, est-ce que vous en tirez quelque chose ou comment ça se passe ? Ah, c'est clair, c'est clair que l'enrichissement est énorme. Alors, déjà, cette année, encore plus particulièrement, c'est les liens d'amitié, c'est ce partage qu'on peut vivre ensemble. Et en temps de COVID, oui, ici, on est tous reclus chez nous, masqués, on vit dans la peur du COVID. Ben voilà, j'ai découvert ce Congo encore autrement puisque le Congo et l'Afrique en général vivent de, malheureusement, avec multiples pathologies. Donc, et là, moi, j'arrive, ouais, clôtrée depuis 12 mois en Suisse avec ce COVID et là, je retrouve une vie à vrai partage, une joie de vivre qui n'existe plus ici. Ici, tout le monde est triste, masqué et là, finalement, ils ont toutes les maladies du monde, ils ont toutes les difficultés possibles, mais la vie continue. Et c'est ça que je retiens le plus cette année, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les blessures reçues, et là, on a un joli symbole avec Roger, n'est-ce pas Roger ? On a vu un arbre dans son magnifique, dans son magnifique terrain, un magnifique arbre avec beaucoup de coupures au fait, comme si on avait essayé de le couper plusieurs fois, donc il y a des cicatrices sur l'arbre, mais l'arbre est debout et majestueux et c'est un peu le symbole qu'on avait retenu de cette mission, c'est voilà, malgré toutes les difficultés de la vie, tous les coups durs qu'on reçoit, eh bien, si on est bien, on reste debout, ancré et on continue à s'épanouir. Et je pense que c'est la leçon du Congo, c'est de vivre plus pauvrement, c'est vivre simplement en accueillant et remerciant tout ce qui est donné chaque jour, c'est-à-dire on est content de partager un repas, on est content de visiter l'autre, on est heureux d'avoir de l'eau qui coule, enfin voilà, des choses de la pyramide de Maslow qui sont les besoins essentiels de l'humain et au Congo, ça a une valeur qui est augmentée de dix mille fois quoi et les temps de partage qu'on a aussi autour du, voilà, de la foi, c'est aussi important et notre but commun à tous, c'est d'apporter à, qu'est-ce qu'on peut dire, apporter un peu de meilleur à toute cette population qui finalement vit pauvrement mais voilà, les adductions d'eau c'est fait pour ça, nos passages sont aussi pour amener un petit quelque chose quoi, un petit, au niveau du partage, au niveau de, enfin voilà, chaque mission me revient, me rapporte beaucoup de choses et me fait grandir. Ok, super. Alors moi, je voudrais que Roger réagisse par rapport à ça parce que justement cette histoire de l'arbre, c'était très bien parce qu'on m'a envoyé quelque chose et justement, j'étais étonné, vraiment étonné de ça parce qu'en fait, votre venue, ça lui a apporté beaucoup personnellement et il a parlé un peu de l'étranger qui vient au Congo dans son pays et que ça lui a apporté beaucoup. Donc, j'aimerais un peu qu'il développe là-dessus. Oui, bien sûr que Véronique, elle vient simplement vraiment sans plus, sans protocole on l'accueille tel qu'on peut l'accueillir. Elle fait partie de la maison de la famille déjà de Bukavu encore. Quand elle est ici, elle est chez elle en fait. Pas ici au Fayette de Pé mais à Bukavu. Elle connaît même mieux que moi tous les villages les coins de Bukavu comme diocèse et c'est pas tout simplement elle est souple et flexible avec sa joie aussi qu'elle communique aux enfants, aux enseignants, aux malades parce que c'est un charisme qu'elle a et que peut-être une personne n'a jamais eu le temps de lui dire mais pour moi je découvre ça et c'est magnifique. Par rapport à l'arbre justement, cet arbre-là est dans notre parc et dans l'espace écologique. J'y passe presque chaque deux jours pour aller méditer au bord de la rivière Langa mais je n'ai jamais tiré attention à cette cicatrice-là. Je passe et voilà que l'arrivée de Véronique elle s'est arrêtée là et la vue est-ce que tu vois j'ai dit ah oui c'est vrai je vois c'est comme si elle m'ouvrait les yeux sur les réalités humaines les plus fondamentales qui nous concernent tous qu'un arbre si grand avec les herbes bien sûr les feuilles vertes donc vraiment en différence mais avec beaucoup de cicatrices cet arbre-là symbolise toute la fragilité nos blessures que chacun porte mais avec cette vitalité d'un arbre qui est vert toute l'année le calyptus il a fallu que Véronique vienne au foyer dans notre parc pour que je vois que dans notre parc il y a déjà un symbole pour nous dire oui les blessures ne doivent pas avoir le dernier mot sur la vie humaine et donc ça c'est je dis à Michel et il a bien dit c'est comme si en fait et ça peut-être Véronique ne le sait pas non plus je vais le lui dire mais non elle nous apporte une richesse extraordinaire mais là cette fois-ci elle nous a révélé les richesses que nous avons localement qu'on n'a jamais eu le temps de lire et de découvrir nous-mêmes et il faut être justement c'est dans sa pédagogie voir comment on peut faire découvrir aux gens les richesses qu'ils ont dans leur sol dans leur nature et qu'ils voient au quotidien sans s'arrêter pour comprendre qu'on n'est pas si pauvres que ça alors je ne peux que dire merci bien sûr à Véronique à d'autres qui viennent et même moi-même qui bouge entre l'Alsace et mon Congo natal des ans en temps en Suisse je découvre la même chose que finalement chaque fois qu'on va à un lieu chaque lieu a son charme chaque lieu a ses blessures bien sûr mais ce charme-là finalement c'est aussi l'espérance qui nous apporte un peu de lumière pour nous et c'est la lumière là où nous sommes passés lorsque c'est pour la paix que nous sommes là voilà un peu ma lecture mais elle est vraiment profonde et je continue à y méditer personnellement alors maintenant on va passer à la paix et l'accès à l'éducation donc en chan-chlar ça veut dire les enfants et les jeunes et bon avant on ne va pas aller dans le détail mais par contre j'aimerais que Jean-Pierre il voit parce que sans l'association de Minster par exemple il n'y aurait pas eu l'école Saint-Joseph voilà donc sans ça il n'y aurait pas eu donc cette école c'est vraiment important parce que c'est vraiment la base du foyer de paix ça veut dire c'est la thérapie par le travail mais aussi par l'éducation pour la réinsertion dans la société voilà donc j'aimerais un peu qu'il parle par rapport parce que comme il est dans l'association peut-être pas eux je ne sais pas depuis combien de temps mais bon par rapport à cet engagement pris décision par rapport ok on va faire ce centre de formation pour les jeunes voilà Saint-Joseph donc voilà c'est à vous oui en fait là je ne peux pas trop répondre moi j'ai surtout une pièce rapportée pour m'occuper de l'informatique et tout pour aider dans les mails l'envoi de mails et tout la dame qui pourrait répondre ce serait Marie-Louise c'est elle qui manque moi je suis je suis plutôt la cinquième roue de la charrette si tu veux ok je suis désolé importante aussi oui surtout on m'a tout fait mais pour ce genre de questions je ne suis pas trop habilité à répondre je suis désolé non mais par exemple on va faire autrement par exemple parce que vous avez sur le site internet sûrement il y a des choses qui sont en rapport avec ça peut-être pas ou alors c'est trop vieux je ne sais pas et si jamais il y a des disons avant c'était Jean-Louis Bonnard moi j'ai repris il y a quoi il y a 2-3 mois ah ok je rajoute les nouveaux rajouts viennent de moi mais tout ce qui est ancien c'était vraiment ancien ok je ne peux pas vous aider beaucoup dans cette réunion après on parlera à la fin de pourquoi il y a tout le monde ici ça c'est à la fin et vous verrez que ce n'est pas pour rien voilà ce serait bien que Marie-Louise vu son âge elle aurait du mal peut-être à participer à ce genre de réunion mais la plus habilité c'est vraiment elle connaît tout par cœur oui oui bien sûr ok bon alors de toute façon on ne va pas trop développer là-dessus par contre je ne sais pas ça c'est vraiment la base depuis le début depuis ça remonte Jean-François je connais on a fait site internet enfin voilà ça c'est la base de foyer de paix c'est vraiment moi c'est pour ça que je je suis engagé avec Roger là-dessus parce que ça m'a je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer mais c'est vraiment la meilleure méthode je n'ai jamais vu mieux dans je ne sais pas parce que c'est la thérapie par le travail ça veut dire la réinsertion des ex-enfants soldats qui ont bon voilà et on prend les jeunes comme ils sont le passé il reste et après on leur offre un avenir par le travail et donc là il y a beaucoup des fonds de formation des ateliers mécaniques les briquetteries tout ça et moi je trouve c'est c'est vraiment bien il n'y a pas je ne sais pas c'est vraiment pour moi c'était une révélation et c'est pour ça que j'ai je voulais m'engager là-dessus voilà et bon après bien sûr c'est maintenant il y a des beaucoup qui fonctionnent en autonome parce que ça c'est aussi le but des foyers de paix c'est de montrer construire mais le but c'est qu'ils se fonctionnent en autonome donc ça c'est vraiment le noyau c'est pas que ce soit dépendant comme d'autres que je ne vais pas citer voilà donc je ne sais pas si tu peux dire quelque chose par rapport à ça parce que moi je trouve c'est le noyau du foyer de paix Roger oui justement d'abord c'est pour remercier Jean-Pierre il est très modeste et très discret mais je vais lui rappeler que c'est lui qui était le technicien de tous les concerts et que son épouse et son groupe ont animé et ces concerts-là sont ces concerts-là entre autres les donnes du concert qui ont aidé à construire l'école Saint-Joseph j'ai quitté l'Alsace en 2009 après ma thèse en 2008 et les cadeaux que je pensais offrir à mon diocèse c'était vraiment de penser aux jeunes à leur avenir et donc voir dans quelle mesure on peut leur donner une formation qui leur donne la chance d'accéder au travail parce que pour moi il n'y a pas de paix sans travail que ce soit un héros ou ici un chômeur c'est un bandit potentiel sauf si par grâce particulière et donc du coup Jean-Pierre je n'ai pas perdu en mémoire ses dons ses concerts il se m'est arrivé même à plus tard à vendre leurs instruments pour continuer à m'aider et donc Jean-Pierre cinquième roue il met une roue importante en tout cas sans toi il n'y aurait pas la sono sans toi il n'y aurait pas tous les déplacements en voiture dans différents villages pour des concerts et donc c'est cela alors pour poser la question ce n'est même pas une question c'est vraiment les fondements du foyer de paix c'est ce que tu as nommé Michel la thérapie par le travail qui se résume à une phrase qu'on peut reprendre construire en se construisant c'est-à-dire quand tu construis avec les autres une maison et c'est tous les enfants soldats qui ont fait la loi par les arbres dans la forêt et là ils doivent combiner ils doivent composer avec les autres ils doivent comprendre que tout seul ils n'y arrivent pas pour dresser un mur construire une table ou une chaise et donc tout ça même les mamans qui font la couture quand ils doivent aussi travailler ensemble même dans les champs c'est toujours une construction qui se fait parce qu'ils sont en lien avec les autres c'est une notion fondamentale dont parlait Véronique par rapport à la joie de vivre elle est liée à ça aussi avec les autres à travers avec les autres petit à petit on apprend aussi à revivre à passer par une résilience durable et ça la pédagogie du foyer de paix construit en se construisant et du coup par rapport à ça aussi il y a à parler peut-être des enfants soldats aussi l'idée était que les forces qui ont contribué à détruire les vies humaines ou la nature dans la forêt les mêmes forces on peut appeler négatives peuvent être exploitées positivement à construire des maisons à construire des chaises à coudre des habits c'est positif que justement de détruire la nature d'elle qu'il y a ici en passant de nuit et de nuit en étant droguée dans les forêts et pour finalement se tourner contre son peuple et ces forces là il fallait les exploiter autrement de manière positive en proposant de formation dans cette école qui est restée pour moi les meilleurs cadeaux que je peux donner à mon diocèse alors aujourd'hui ça continue et ce sont ces jeunes là qui ont été formés à Saint-Joseph qui sont au chantier au foyer de paix qui gagnent un peu de sous aussi parce qu'ils ont travaillé et non pas comme des gens qui viennent comme des mendiants les assister et Michel l'a dit ce n'est pas notre pédagogie on voudrait que les gens gagnent la vie de manière digne et responsable voilà ce que tu dis par rapport à ce chapitre là ok donc maintenant on va passer au dernier entre guillemets alors je vais juste je vais juste m'intervenir ah oui oui s'il vous plaît allez-y allez-y alors chaque année je peux voir vraiment l'évolution je les vois à l'oeuvre autant dans la construction que dans les champs que partout donc je vois les oeuvres qui ont été faites par tous ces jeunes et j'avoue que le chômage est tellement grand au Congo tellement de jeunes n'ont pas de boulot que franchement arriver au foyer de paix c'est un miracle pour ces jeunes être accueillis avec leur passé c'est aussi admirable moi j'en vois pas mal dans les prisons vu que je vais soigner dans les prisons avec l'abbé Adrien et c'est vrai que de voir ça c'est juste hallucinant et un de mes chauffeurs qui s'appelle Élie est un des premiers jeunes qui a bénéficié du sang de Saint-Joseph et Élie c'est un jeune homme qui aura gentiment 30 ans qui a un super boulot qui est bien dans ses baskets qui est épanoui dans son travail et qui est reconnu par la valeur de son travail et là c'est vraiment c'est un des fruits des foyers de paix de Roger et moi j'adore visiter les champs de Roger et tout ce qu'il fait et quand je vois ces graines de haricots plantées et bien qui vont donner du fruit et nourrir tout un village et bien pour moi Élie est le fruit d'un grain de haricots planté et c'est la preuve vivante que ben voilà que foyer de paix ça vaut la peine et que voilà c'est la construction la résilience et c'est extraordinaire et moi ce qui m'émeut à chaque fois chez Roger c'est l'Ubuntu c'est-à-dire on travaille pour arriver à quelque chose mais on ne garde pas pour soi on partage on partage aux autres et c'est ça qui est extraordinaire de voir les enfants qui mangent les haricots que les mamans ont produit et si un n'a pas l'autre va partager sa portion ces mamans qui oeuvrent au quotidien dans les champs je les vois chanter elles arrivent avec leur bébé elles sont en lien en communication il y a aussi tout cet effet de cohésion de groupe de paix au village et ça va beaucoup plus loin que juste cultiver quoi c'est cultivé avec pédagogie et voilà c'est extraordinaire et je vois le fruit du travail de Roger et voilà quand je rencontre ces jeunes on avait aussi fait du foot avec les ex-enfants soldats ben voilà c'est tout ça et promotion de la santé accès aux soins pour moi c'est un tout voilà ok super donc la dernière action sociale c'est l'agroécologie ça pour moi c'est fondamental c'est aussi la base parce que le foyer de paix c'est un tout c'est pas seulement des actions c'est aussi une façon de faire ça veut dire que tout ce qui a été fait ou ce qui est encore en train d'être fait aussi dans l'écologie parce que ça c'est aussi important il y a beaucoup de choses mais bon voilà et oui c'est possible en Afrique bien sûr c'est possible partout mais ça en Europe c'est un peu par ce biais justement le but c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de bien et moi même dans ma vie personnelle j'essaye un peu d'appliquer ça quoi bon mes parents ils ont aussi donné cette éducation voilà et moi je trouve c'est bien parce que bon ça veut dire qu'on responsabilise les gens et ils vont créer eux-mêmes ce qu'ils ont besoin voilà et une fois que ça est mis en place ça fonctionne tout seul ça c'est aussi l'autonomie des gens le foyer de paix c'est ça c'est pas l'assistance toujours voilà et je pense que peut-être avec ça on peut montrer que oui c'est possible en Afrique et moi j'ai toujours encore du mal parce que quand j'entends des choses ici en Europe ou ailleurs l'Afrique machin oui ok on peut pas dire des choses si on n'est pas allé sur place ou si on ne sait pas voilà et ça c'est je sais pas comment les autres d'ici pensent mais moi je pense que même si on est même Jean-Pierre il croit ok moi je fais pas beaucoup peut-être mais tout ce que chacun fait ici ça contribue à à quelque chose et moi ma mission on va dire c'est montrer au monde qu'en Afrique c'est possible de faire des choses même l'écologie c'est possible et de changer un petit peu l'image de l'Afrique en Europe voilà alors après vous pouvez réagir n'importe qui c'est égal oui je voudrais prendre la parole je voulais pas dire que je fais pas beaucoup je suis plutôt le technicien comme a dit Roger d'ailleurs je le remercie de me rappeler toutes les organisations de concerts et tout c'est vrai que j'ai su faire alors que j'ai jamais appris mais j'ai su faire tout ça c'est un don j'ai des dons plutôt manuels manuels voilà plutôt qu'intellectuels et c'est à valoriser voilà c'est c'est ma vie c'est moi vous vous faites vous avez vos façons de réagir j'aurais bien aimé aller aussi une fois chez Roger peut-être que j'irai un jour je le souhaite d'ailleurs carrément c'est un petit peu technique voilà en fait moi j'aime bien le jeu du puzzle parce que chacun amène sa pièce on a besoin d'être plusieurs pour réaliser un puzzle et je pense qu'on a tous une pièce deux, trois à amener selon nos compétences nos dons et c'est grâce à tout ça qu'on fonctionne en fait c'est ça c'est sûr parce que bon vous dites bon vous êtes techniciens un peu informaticiens ok peut-être mais bon je connais très bien Marie-Louise je sais très bien comment fonctionne l'association à Meister sans la communication que vous amenez vous-même par le site internet il n'y aurait pas grand chose donc c'est quand même essentiel parce qu'actuellement si on communique pas ça reste comme ça l'association de Meister donc même si comme l'a dit chacun amène une pièce et cette pièce que vous amenez vous je pense c'est vraiment essentiel bon on essaye une fois par mois elle essaye de me faire faire une lettre pour envoyer un peu ce qu'a fait Roger dans le mois ou les dernières nouvelles aux donateurs surtout en plus du site internet oui parce que bon moi j'ai regardé le site internet oui parce que moi j'ai regardé le site internet et tous les ce que j'ai posté sur Facebook à chaque fois moi je fais un lien vers le site internet et il y a tout dessus donc franchement c'est c'est quand même du travail donc voilà peut-être Roger réagir sur ce noyau de comment on dit ça l'autosuffisance alimentaire parce que bon il y a beaucoup de choses nouvelles qui se passent c'est vraiment aussi un noyau du foyer de paix oui bien sûr tu comprends Michel que ma joie c'est que toutes les personnes qui sont impliquées par rapport à ma mission ce sont des personnes avec lesquelles j'ai une relation qui est souvent liée à nos valeurs communes dont la foi en Dieu il faut le dire aussi il n'y a pas à le craindre voilà Jean-Pierre qui est là on s'est rencontré à Medjugorje et puis il a essayé de clasher des choses c'est pour moi de donner Dieu tous ces réseaux là si c'était un réseau seulement des gens qu'on rencontre sur internet sur Facebook ça n'irait pas à mon avis les valeurs communes et qui font pour moi partie de ma grande famille c'est ça mon rêve justement c'est comme ça que j'ai choisi la mobilité parce que je ne peux pas non plus vivre sans ces liens là ce serait impossible pas parce qu'ils appuient ma mission c'est parce que chacun d'eux a du prix à mes yeux comme on l'a dit voilà Jean-Pierre avec son épouse c'est autour d'eux il y a tout un réseau d'amis il y a qui jouent la guitare il y a même ce que j'appelle mes enfants mes fils tout à l'étant du même âge que moi parce qu'on a des liens vraiment il y a une complicité entre nous quand on se rend compte sur la blague sur les promenades en montagne des lieux où on se promène comme on l'a fait avec Véronique avec un cœur d'enfant tout simplement et moi j'ai la joie d'évaluer tous ces amis là en fait ils ont en commun cette qualité de simplicité voilà c'est compliqué par la vie j'ai vu Véronique elle était elle vient elle partage bon si on n'a pas nettoyé elle comprend qu'on n'a pas nettoyé si la cuisine est en retard bon c'est la loupée bon elle comprend que c'est ça donc il n'y a pas de chichi comme on dit il y a une famille qui s'élargit et c'est ça pour moi la grande joie alors Marie-Louise bien sûr je l'ai rencontrée à Paris-Lémonial voilà c'est toujours il est de pèlerinage et après quand je suis allé à Strasbourg à l'université c'est qu'ils m'accueillent chez eux parce que je n'avais aucune connaissance en Alsace donc vous voyez c'est des choses Michel c'est pareil toi avec ton frère voilà voilà et tant d'autres comme ça c'est à dire que moi je ne peux pas penser un instant que que le foyer de paix peut s'éteindre parce qu'il y a un feu qui est dans le cœur de chacun et quand il s'en fait bon il tend à s'éteindre à tel endroit à cause des événements comme au Congo il y a un feu qui lui est en Suisse en Alsace pour dire Roger tu peux compter sur nous tout ça je pense que c'est ça aussi mon espérance que finalement le foyer de paix est un don de l'esprit sain moi je le crois comme ça parce que il y a des temps où je ne sais plus quoi donner aux enfants c'est à l'école maternelle ici après Marie nous a dit Roger il y a bonne nouvelle il y a-t-elle qui a fait un don voilà et quand quand j'apprends ça rassurez-vous que je je suis sort de joie en emportant avec moi tous ces enfants ces femmes ces enfants parce que je commence à me demander avec mon salaire m'assurer comment je peux tenir tout ça je ne pourrais pas voilà et donc Michel tu comprends que c'est c'est l'esprit sain qui voilà qui qui est dans nos cœurs et qui souvent nous nous affaiblir ou nous décourager il y a ce feu là qui vient comme Véronique récemment voilà Véronique j'ai venu au bon moment et quand elle vient ah je reviens parce qu'elle me dit elle vient me dire que Roger c'est pas ça l'important donc je peux penser que c'est la fin des haricots comme on dit au séminaire quoi et les haricots et les haricots au Congo on mange tous les jours quand il n'y a plus des haricots quand quelqu'un dit c'est la fin des haricots ça dit que vraiment c'est qu'il n'y a plus de haricots c'est qu'il n'y a plus de vie quoi voilà Michel en gros l'idée qui me fait vivre et qui me connecte à chacun de vous dans la prière j'étais content bien sûr d'avoir un temps de prière avec Véronique à l'oratoire j'étais content d'avoir une chrétienne au moins parce que c'est souvent je suis seule je suis connectée à vous mais quand même elle était là physiquement et c'est pas rien Michel pour un ermite comme moi on va passer un peu la dernière partie on va dire comment dire c'est donc en gros on a bien vu chacun de nous est à un endroit mais il apporte quelque chose voilà et je pense c'est important c'est un peu les valeurs du foyer de pêche et j'avais bien aimé l'image des graines qui sont semées et vraiment des graines qui ont près quand vous venez nouveau vous voyez le résultat donc ça je trouve c'est super voilà et moi même si je suis pas sur place je vois quand même ce qui se passe et parfois je suis vraiment étonné quand je vois tout ce qu'il y a de nouveau voilà et donc pour conclure on va faire un petit tour de table sur comment dire quel est le axe ou la valeur ou n'importe du foyer de pêche qui personnellement pour chacun de vous est le plus important et qu'est-ce que dans votre vie personnelle ça vous apporte parce que moi par exemple c'est plutôt la thérapie par le travail parce que c'est vraiment la base et moi ce que je fais sur Facebook moi personnellement pour ma vie de tous les jours ça me donne de la force parce que bon voilà ici on est on a tout voilà et si on je fais quelque chose pour l'Afrique même si je suis pas là moi ça me donne de la force voilà pour la vie de tous les jours voilà donc voilà aux autres de réagir par rapport à ça Jean-Pierre par exemple bon ben j'ai oui en fait voilà bon moi je me sens utile et c'est la demande de Marie-Louise pour de les aider et de Roger ça me donne ça me montre que j'ai de la valeur et ça ça me montre aussi que mes dons que j'ai beaucoup de dons que je connaissais pas et quand on a des talents il faut les faire fructifier et ben je trouve que c'est mon cas j'arrive à faire fructifier mes talents des fois c'est bon des fois c'est pas évident mais j'y arrive et ça c'est une fierté pour moi et aussi comme je suis pas mal manuel je suis fier quand je vois ce que ce que les jeunes arrivent faire au foyer de paix construire des maisons fabriquer des tables des chaises et tout c'est un peu c'est un peu ma vie j'ai en ce moment je construis je construis une piscine enfin j'ai et puis je fais du talochage du crépissage des escaliers j'ai aussi fait de la menuiserie du tournage ce que font les jeunes au foyer de paix c'est un peu ma vie voilà je suis heureux de me sentir utile pour le foyer de paix et aussi pour l'association tendresse et miséricorde ok Véronique peut-être alors moi je rebondis aussi sur ce que dit Jean-Pierre c'est qu'on se réalise on trouve des forces décuplées on a aussi la valorisation de ce qui paraît normal et voilà d'apporter chacun nos dons et nos talents fait qu'on on se sent investi dans un projet et là c'est vraiment un projet c'est être en réseau ce qu'on fait ce soir c'est être en réseau et que chacun apporte ses forces diverses et on a vraiment besoin de cette multitude de dons qui fait que on forme un corps et ça moi j'aime beaucoup cette image là alors moi évidemment tant qu'infirmière c'est l'aspect accès aux soins qui m'intéresse mais le soin ça veut aussi dire pour prendre soin de ces petites graines de haricots que sont les enfants du foyer de paix il faut les nourrir donc automatiquement je suis reliée avec toute l'histoire de la nature et j'ai une fille qui devient ingénieure forestière donc très investie dans ce domaine donc voilà c'est passionnant de travailler ça j'ai été aussi émerveillée mais j'ai pas malheureusement pas pu voir les oeuvres de Roger avec la pharmacie mais c'est vrai qu'utiliser les plantes locales qui poussent au jardin de paix pour en faire des médicaments c'est extraordinaire et ça c'est vraiment pour moi une piste à continuer et à valoriser et moi je suis rentrée alors au risque de me faire amender mais j'ai ramené de l'artémisia ici en Suisse puisque ça pousse là-bas ça soigne ça guérit et de voir qu'on valorise les plantes médicinales et là je leur dis mais des fois je dois me fâcher avec certaines personnes qui disent on est pauvre on est pauvre je dis mais ouvre les yeux regarde les richesses qui sont autour de toi valorisez tout ça et faites-en quelque chose donc on me dit toujours j'ai pas l'argent pour payer tel médicament mais en même temps il y a d'autres moyens d'y arriver et d'accéder voilà donc accès aux soins pour notre part par rapport à un seul but c'est toujours l'envoi du conteneur avec du matériel médical et de première utilité chaque année le conteneur est différent c'est ce qu'on dit aussi avec Roger l'abbé Adrien et nos autres partenaires chaque mission est unique et chaque conteneur est unique donc parfois il sera plein de matériel médical cette année j'ai reçu beaucoup d'habits de travail donc là moi ça me réjouit de me dire Roger je t'envoie X cartons de combinaisons pour tes ouvriers ce qui fait qu'il y a aussi cette cohésion d'équipe quand on habille un groupe de la même façon et tout on se sent relié on se sent en lien d'appartenance donc voilà c'est des petits gestes comme ça qu'on peut poser et puis bien sûr moi qui adore les enfants maman de trois grands enfants et maman multiple d'enfants en Afrique toute la partie éducation est merveilleuse quoi voilà par le jeu par les balades en nature comme a fait Roger et c'est comme ça que ces enfants vont devenir des jeunes responsables et des citoyens avec un regard nouveau sur comment on se prend en charge et l'Ubuntu quoi voilà et par rapport à vos actions sur place quand vous allez une fois par an là-bas vous voyez quand même l'évolution parce que vous allez toujours peut-être au même destinataire on va dire mais bon il y a quand même par le matériel plus par la pédagogie voilà il y a quand même ça avance quoi donc c'est pas non plus statique donc je veux dire je pense que vous en tirez quand même un enrichissement personnel parce que vous voyez que c'est aussi comme projet c'est l'autonomie quand vous partez ils sont autonomes parce que vous avez apporté oui du matériel peut-être mais aussi la pédagogie donc je pense que c'est quand même enrichissant de voir ça absolument c'est ça qui est merveilleux et c'est ça le moteur en fait qui nous fait continuer et voilà on travaille aussi beaucoup avec nos collègues suisses la dame Anikouenou Erika et toute sa bande et pour moi de voir l'adduction d'eau qui permet aux villageoises d'avoir l'accès à l'eau qu'on amène l'eau dans les hôpitaux et tout ça c'est grandiose alors que d'autres projets qu'on a mis en place ont finalement capoté après quelques années voilà les gens étaient plus à tendre la main et à attendre de nous sans travailler par eux-mêmes et on a beaucoup de projets qui se sont terminés parce qu'il n'y a pas eu de continuité parce que les gens finalement ne se sont pas sentis intégrés oui ils étaient intégrés mais ils attendaient de l'aide de l'extérieur et là je pense que Roger il a juste à 300% c'est l'autosuffisance c'est travailler mettre en place des choses et pouvoir partir et la structure continue de fonctionner c'est ça je pense le plus beau cadeau de Roger c'est de voir tous ces jeunes qui ont évolué qui ont des métiers qui sont reconnus et voilà ok alors on va finir par Roger par rapport moi je voulais bien savoir l'idée initiale du foyer de paix comment c'est venu voilà et tout ce cheminement si c'est lié à ton apport universitaire en Alsace peut-être tout ce qui est théorique ça veut dire la thérapie par le travail l'autosuffisance alimentaire d'où ça vient tout ça et pour conclure en tout dernier il y a une ouverture sur le fait qu'on n'a pas seulement un foyer de paix mais il y a plusieurs d'accord merci Michel heureusement que tu m'as suivi pratiquement pas à pas depuis qu'il était étudiant prêtre en paroisse en étant étudiant c'était pas évident de prendre les deux ensemble mais j'aime dire aussi que c'est pas un hasard qui a fait que j'atterrisse en Alsace je suis arrivé en Alsace au moment où ma région était sous occupation des armées étrangères et donc l'Alsace elle-même elle a connu plusieurs occupations allemandes je crois et que quand j'ai lu l'histoire de mes paroissiens la leur qui m'ont dit voilà mon mari est décédé mon grand il s'était pendant la guerre tout ça ça m'a montré justement ce qui nous attend par la suite alors la question qui m'habitait à ce moment-là c'est de savoir maintenant je prépare une thèse mais je la mène où et pour quoi faire en fait c'était ça et la thèse j'ai pu l'orienter en fonction de ça et pour voir un peu est-ce que je peux étudier des penseurs laïcs mais chrétiens des penseurs de la crise comment ils s'en sont sortis pour penser l'avenir c'était ça un peu en mes focalisant sur Emmanuel Mounier qui est le fondateur de la revue Esprit qui est là une revue internationale qui a fait des voyages en Afrique comme Véronique en fait aussi et qui a qui sait vraiment une amitié avec l'Afrique donc c'est chez lui que je vais prendre l'image ou la notion philosophique de la personne humaine comme personne en relation cette notion là elle est importante chez Mounier aussi j'ai pu voir aussi comment il a brisé les problèmes des races les problèmes de nationalité pour avoir des grands amis comme Léopold Sédard Senghor tous les Allioune Diop et tout cela qui ont fait la conscience africaine aussi pour conduire vers les indépendances en Afrique donc c'est quelqu'un vraiment qui s'élit d'amitié avec les Africains non pas par mépris mais ensemble voir un peu la vie de l'Afrique ensemble et comment il peut y contribuer l'autre auteur qui est directement impliqué dans mon aventure c'est Marc Sagné qui pendant les deux guerres entre les deux guerres mondiales qui a osé se faire rencontrer les jeunes allemands et les jeunes français pour des congrès internationaux pour commencer à voir déjà qu'est-ce sera l'Europe après les deux guerres mondiales voilà cette image-là je ne la transpose pas je ne la copie pas mais je crois qu'en ouvrant des fois au Rwanda et au Burundi le pays avec lequel politiquement on n'est pas en bonne relation c'est une manière de dire arrêtez d'affirmer nos jeunes dans nos conflits intérieurs ouvrons les barrières ouvrons les frontières parce que ces jeunes-là vivent et vivront un monde d'ouverture ça m'a souvent coûté bien sûr parce que s'ils sont dans les blessures de l'histoire les blessures de la guerre ici je ne peux pas comprendre comment je peux naïvement m'ouvrir aux jeunes du Rwanda qui ne sont pour rien d'ailleurs donc il y a une confusion et pour aller droit à la question les deux penseurs m'ont fait comprendre que c'est tout monier cette notion-là Michel tu peux la retenir parce qu'elle est importante que toute personne est un être de promesse voilà on peut tout oublier mais pour le foyer de paix ça quand on accueille un enfant qui était ex-enfant soldat quand on accueille un orphelin quand on accueille quelqu'un qui s'est drogué pendant deux années quand on accueille une femme qui a subi des viols sans qu'on le dise officiellement on sait qu'en elle il y a cette promesse qu'elle peut encore se réaliser merci Véronique pour le terme se réaliser cette thème philosophique elle peut encore se réaliser lorsqu'elle trouve un cadre d'humanité le bon tout qui l'accueille telle qu'elle est ça l'a jugé ça l'a condamné mais lui donner l'opportunité encore de refaire les liens tisser les liens pour créer un espace de vie et d'espérance voilà Michel donc après mon retour il fallait maintenant combiner mes cours à l'université au grand séminaire mais aussi penser les foyers de paix imagine toi que j'ai commencé au Rwanda et tous les Congolais criaient aïe 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 j'ai commencé au Rwanda comme je suis provocateur là t'étais fou t'étais fou c'est la folie justement j'ai commencé à Rwengiri au Rwanda avec une école d'hôtellerie voilà exact oui oui exact et donc comment je peux aller chez les ennemis bon justement j'étais là à montrer qu'un jeune du Rwanda un jeune du Congo du Burundi ce sont nos jeunes il ne faut pas que les affaires me donnent une histoire qu'ils n'ont pas médité ou qu'ils sont victimes elles-mêmes c'est après qu'on va penser à Saint-Joseph imagine toi quand je suis arrivé à Bokavu à Moresa au Saint-Joseph j'ai eu plus de problèmes chez moi qu'au Rwanda c'est ça encore le paradoxe et les Rwandais ont pris à coeur cette maison cette formation qu'aujourd'hui et tous les hôtels de Rwengiri les restaurants sont ces jeunes-là qui travaillent quand j'y passe je me sens accueilli et je suis très heureux comme ça au Burundi c'est plutôt l'aspect universitaire et spirituel aussi et donc tout ça pour moi pour dire que la recherche universitaire si elle ne permet pas ces contacts dont on a parlé elle ne permet pas aussi la créativité pour ouvrir un espace de vie à ceux qui n'en peuvent plus cet espace-là si l'essai intellectuel rationaliste comme on peut l'être ça ne vaut pas la peine sinon voilà et donc pour résumer ce que je dis Michel mon séjour en Alsace était providentiel tous les liens avec Marie-Louise j'en ai parlé avec Jean-François Bonnard et son épouse Malou aussi avec en Suisse Galouc et Erika avec Véronique et toi-même mon frère qui fait le pont entre la Suisse et l'Alsace Michel donc tu es aussi ambassadeur de l'Alsace en Suisse et je construis toi pour que ce réseau s'agrandisse encore davantage tout cela Jean-Pierre et Agnès avec Guy qui est le guitariste il s'appelle Guy mais il est en même temps guitariste on l'appelle Guy guitariste encore donc tous ces réseaux-là me font vivre qu'elles soient là physiquement et donc le foyer de paix pour moi c'est l'oeuvre de tout cela j'ai dit à Michel c'est encore un secret je l'ai dit à Véronique aussi parce que vous êtes là le 25 avril on m'a annoncé déjà je vais recevoir un prix un prix par la coordination des jeunes au niveau national qui sont engagés dans le développement durable donc je recevrai le prix le 25 ce prix-là il n'est pas mien il est le vôtre justement il est aux Alsaciens il est aux Suisses il est aux Belges aussi et à tous là qui font partie des grandes familles du foyer de paix donc je le dédierai à toutes ces mains ces cœurs qui se rencontrent pour célébrer la joie malgré les ombres et les lumières de la vie voilà Michel ce que je peux dire ok donc on va arrêter par contre donc moi je voulais remercier tout le monde parce que comme dit Véronique très bien on plante des graines et chacun plante une autre mais au total c'est important et si on n'est pas là tout le monde même c'est possible parce que l'association de Meister une association suisse quelqu'un comme moi Roger tout ça ça fonctionne ensemble sans compter Armani Kwenou les autres c'est un réseau et bon même si le réseau c'est peut-être pas le bon terme voilà mais c'est important et donc moi je voulais quand même remercier tout le monde parce que je vous connais pas depuis longtemps les deux mais franchement quand on s'est appelé par téléphone pour moi c'était je sais pas comment dire c'était fort voilà très bien Michel on peut se faire au revoir c'était merci Michel on te remercie aussi pour avoir ce qu'on a fait aujourd'hui c'est aussi un message d'espoir que oui tout est possible parce que comme moi je vois ce qui une fois ce qui est arrivé à Roger au départ en Alsace c'est il n'y a pas de mots quelqu'un qui vous rencontrez et tout d'un coup oui oui tu peux venir chez moi je te donne ma voiture franchement c'est ouais voilà c'est l'Oubuntu ouais mais bon c'est je sais pas c'est des choses qui c'est des choses qui restent c'est pas voilà merci merci